Vous apercevez que lorsque vous regardez ce genre de tableau, infiniment riche, vous vous poussez une porte et une brassée de connaissances, de relations, de connexions, pas seulement de rêveries, mais de sagesse et de philosophie, se sont emparés de ce grand artiste et il vous les propose, et vous devez jouer avec ce puzzle pour en faire quelque chose. Quand on regarde un tableau, ce qui est marquant, la première chose qui est marquante selon moi, c'est tout ce qui n'est pas de l'ordre du visible, qui est implicite et qui transforme votre regard et votre pensée. Au fond, le tableau vous engage à une rêverie. Alors on pourrait se dire que quand on regarde un tableau de Van Gogh, l'artiste peut-être le plus connu au monde, et qu'on regarde un des tableaux les plus connus, je pense à La nuit étoilée sur le Rhône, qui se trouve au musée d'Orsay, vous devinez tout de ce qu'il a eu, cette sorte de moment d'émotion où il est en train de peindre la nuit et il voit toutes ces étoiles clignoter, un couple s'échapper, et lui probablement, qui habite tout près de l'endroit où ça a été peint, dans cette fameuse maison jaune, se dit que ce couple représente une paix que j'adorerais avoir, moi qui suis seul et qui attend impatiemment que Gauguin me rejoigne, par exemple. Et puis, vous dites, après tout, ce tableau est l'expression d'un sentiment. Mais vous vous demandez si ce n'est pas une erreur d'imaginer qu'un tableau est seulement la représentation d'un sentiment. Et pour un artiste d'émotion comme Van Gogh, vous vous tromperiez à penser que l'émotion guide sa pensée. Sa pensée est incroyablement construite. Lorsque l'on regarde la position des étoiles, on sait que chacune des étoiles est exactement à sa place, que la constellation qu'il a peint permet de dire exactement à quelle heure il l'a peint et quel jour. Même s'il l'a inversée, si au lieu d'être dans la partie gauche du tableau, en vérité elle était derrière lui, mais il a réorganisé les choses, comme quelqu'un qui se passionne pour l'astronomie, par exemple. Et on découvre peu à peu qu'il lit et il est au courant de tout ce qui se passe en astronomie à ce moment-là, et que cet artiste que l'on pense strictement impulsif est un artiste qui possède une connaissance et une gourmandise de la connaissance qui est extraordinaire. Et puis vous vous dites, mais peut-être que dans ses lettres il en parle et qu'en dit-il ? Alors il en parle, bien entendu, et évidemment ça le passionne d'essayer de représenter les étoiles, non pas comme des trous blancs dans un ciel bleu, comme on le fait habituellement à cette époque-là, mais véritablement avec les couleurs que les astronomes leur imaginent, et d'insister sur ces couleurs pour dire celle-ci elle s'éloigne, celle-ci elle se rapproche, celle-ci ça se passe de telle et telle façon. Et puis ce n'est pas seulement l'astronomie, vous pensez à un moment donné que vous voulez vous glisser dans son esprit en train de rêver à ce qu'il est en train de faire. Ce qui est très frappant quand un artiste peint, c'est que sa pensée est mobile autant que son pinceau. Et il n'y a pas un coup de brosse dans lequel quelque chose ne vient pas dans son imaginaire. Or lui à ce moment-là, il l'écrit dans ses lettres dans un moment assez particulier, où il est tourmenté par l'idée du christianisme. Il n'est pas tourmenté par l'idée du christianisme comme il l'était auparavant, quand il voulait être pasteur par dévotion à l'égard du Christ. Il a l'impression que cette obsession chrétienne qui le possède, l'éloigne de l'essentiel, et on se rend compte qu'il révèle dans une de ses lettres vouloir créer une religion des étoiles. Alors vous vous dites, mais comment se fait-il que cette personne veuille créer une religion des étoiles ? Comment se fait-il que Van Gogh, qui a l'air d'être si peu prosélyte au fond, ait cette pensée ? Et vous lisez dans une phrase, mais, dit-il, si vous voulez aller à Tarascon, vous prenez le train. Mais si vous voulez aller dans les étoiles, vous prenez la mort. Et cette phrase est très étrange. Et tout d'un coup, vous regardez, mais qu'est-ce qu'il a pu lire ou aimer lire à cette époque-là qui a pu l'inspirer ? Et vous vous rendez compte que les grands astronomes de l'époque, Camille Flammarion, tellement connue, tellement importante, est passionnée par une idée étrange qui serait que nos âmes, après la mort, iraient dans les étoiles. Et que tout d'un coup, Van Gogh va mettre non seulement un contenu scientifique dans son projet, mais aussi un contenu qui correspond à l'esprit du temps, quelque chose qui flotte dans l'esprit du temps à ce moment-là et qui est de cet ordre-là. Et puis vous vous dites, c'est curieux cet intérêt qu'il a pour créer un rythme dans tout le tableau entre le moment des étoiles, le mouvement des étoiles et ses réverbères. Pourquoi est-ce que ses réverbères donnent la sensation de le fasciner et de jouer musicalement comme un rythme qui se reflète sur le fleuve avec les étoiles ? Ces réverbères, ils ont été créés deux ou trois ans à Arles, avant qu'ils s'y installent. Et donc que c'est quelque chose de tout à fait neuf, que c'est une sensation nouvelle qui transforme la ville, qui transforme la couleur de la ville, qui tout d'un coup, ce ne sont plus les éclairages à l'huile que l'on avait auparavant, ce sont les premiers éclairages au gaz, mais ça crée une lumière tout à fait différente de ce qu'il y avait auparavant et évidemment, il est fasciné par cela. Et vous pourriez vous poser la question un petit peu au-delà et vous dire, mais après tout, quand il se passionne pour les étoiles ou pour cette idée du cosmos, qui d'autre à ce moment-là se passionne pour ça ? Alors, il y a beaucoup d'autres artistes, mais beaucoup d'autres penseurs, Dostoyevsky en particulier. Dostoyevsky se passionne pour les étoiles, mais d'un point de vue beaucoup plus politique. Auguste Blanqui écrit un livre à ce moment-là sur les étoiles. La révolution fait qu'il n'y a plus un soleil dominant, mais un équilibre nouveau dans un cosmos en expansion peut permettre de comprendre. Et donc, tout d'un coup, il y a un aspect politique qui vient et cette tension entre le politique, le spirituel, qui est une tension contradictoire, puisque tout d'un coup, je dirais, la science amène une capacité à voir le ciel qui n'est plus une capacité religieuse. Et pourtant, il y a cette réminiscence presque d'ordre ésotérique, presque, qui vient chez lui. Et puis, il y a cette fascination pour les lumières des étoiles, il y a cette fascination pour la lecture, la fascination pour les autres lumières qui sont là, le sentiment de solitude que je décrivais. Et tout d'un coup, ce tableau s'encombre joyeusement de mille références et vous vous rendez compte que Van Gogh n'est pas seulement une personnalité complexe, c'est une pensée extraordinairement sophistiquée, d'une érudition inouïe et qui est attentif à tout ce qui se passe dans son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada